On a vu cette carte, on est là à la frontière entre l'Aisne et l'Oise. Voilà, département de la Picardie en plateau avec nous. Jean-Claude Delache, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général d'Alliance Police Nationale. Il y a plusieurs aspects évidemment à développer ce soir. D'abord, la mobilisation à la fois du RAID et du GIGN. C'est une première en France. Non, je ne crois pas que ce soit une première, puisque depuis un certain temps, il y a la force d'intervention de la Police Nationale, il y a le GIGN. Je crois que sous un ancien temps, il y avait déjà des actions communes. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit que toutes les forces de sécurité, Jean-Marie, Police Nationale, peut-être d'autres, sont mobilisées pour retrouver évidemment ces assassins. J'ai une pensée évidemment pour les journalistes assassinés, pour mes collègues policiers et puis pour la police municipale aussi, qui a été durement touchée aujourd'hui, même si les choses sont distinctes. Donc, ce qui nous importe, c'est que tous les moyens soient donnés. Toutes les unités d'élite mobilisées sur cette opération ? Oui, d'élite et des services plus traditionnels, notamment de la police judiciaire, puisque l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Donc, tous les services de police judiciaire, les services de sécurité publique, les services de renseignement et puis les groupes d'intervention, qu'ils soient de la police nationale ou de la Générée nationale, sont mobilisés. Évidemment, il faut les retrouver vite et il faut les retrouver pour les mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire très clairement qu'il faut les interpeller. Le terme utilisé souvent par les forces de l'ordre, c'est neutraliser. Mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut les capturer vivant ? Comme je suis policier syndicaliste, si vous voulez, je rajoute hors d'état de nuire, tout simplement parce qu'hors d'état de nuire, ça veut dire en effet, il faut les interpeller, les capturer, évidemment tenter dans la mesure du possible de les présenter ensuite à la justice pour qu'ils soient sévèrement punis parce que ce qui s'est passé est quelque chose d'odieux, de dramatique et il faut surtout éviter que ça se passe de nouveau en les interpellant très vite. En tout cas, c'est le travail que font tous les policiers sur le terrain sous l'autorité du ministre, évidemment. Si possible, les prendre vivants. Si possible, parce que je crois qu'il est important, ça a été dit par des spécialistes, bien plus spécialistes que moi dans ces domaines-là, il faut les prendre vivants pour comprendre et pour essayer peut-être d'anticiper d'autres actions éventuelles. Les forces de l'ordre procèdent là actuellement à une opération ratissage ? Ils passent hameau après hameau, village après village ? Je crois que vous savez que les forces de l'ordre, traditionnellement, elles sont mobilisées, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la délinquance quotidienne et là, évidemment, dans ce contexte particulier et historique de ces assassinats collectifs, Oui, toutes les forces de sécurité sont mobilisées. C'est la traque, je crois que le mot est juste. Et puis, oui, il y a un quadrillage, il faut les trouver très vite parce que les trouver non seulement pour qu'ils paient leur acte odieux, mais les trouver pour éviter qu'ils recommencent. Plus le temps passe, plus la cavale se complique pour ces deux hommes-là que l'on voit à l'écran ou pas ? Je pense que je vous le dis, il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour parler de ces questions très techniques, mais évidemment que lorsque, si vous êtes dans la forêt et que vous n'êtes pas habitués à ce type de situation très particulière, ça devient certainement très compliqué. Bon, on peut aussi se dire que ces assassins ont une condition de vie déjà très particulière, donc ils peuvent résister peut-être plus longtemps. Mais en tout cas, c'est certainement plus compliqué pour eux que ce que ça peut être pour les forces de sécurité et qu'ils sont chargés de les retrouver. On va bien évidemment continuer à parler de cette traque, de cette chasse à l'homme, également du profil des deux frères Kouachi dans un instant, mais d'abord on va se rendre en direct. Place de la République à Paris, car Alisson Tassin, il y a un nouveau rassemblement qui est en cours. Oui, tout à fait, un nouveau rassemblement. La place de la République est actuellement noire de monde. Alors actuellement, une Marseillaise est en train d'être entonnée par la foule, vous l'entendez peut-être, et suivie d'applaudissements. Et puis tout à l'heure, des colombes ont été lâchées. En tout cas, il y a toujours beaucoup d'émotions. Je vous propose d'écouter les réactions que nous avons pu recueillir tout à l'heure. Beaucoup d'émotions, et puis des bougies aussi distribuées à la foule, des petites lumières déposées parfois par terre sous forme d'hôtels près de ces messages « Je suis Charlie ». Et puis toujours cette foule qui scande très fort « Charlie n'est pas mort ». Merci beaucoup Alison Tassin. Les frères Kouachi ont été confondus par des traces ADN relevées dans cette fameuse citroën noire d'hier. Ce sont deux trentenaires parisiens. L'un d'eux avait été condamné pour avoir été candidat au djihad en Irak. C'était en 2005. Magali Barthès. Il y a dix ans, le magazine Pièces à conviction enquête sur les filières djihadistes des buts de Chaumont à Paris et diffuse ses premières images de shérif Kouachi à gauche. À 20 ans avant de se radicaliser, le jeune homme apparaît comme un fan de rap, plus intéressé par les filles que par l'islam. Orphelin, il a passé son enfance dans un foyer à Rennes avant de s'installer avec son frère aîné Saïd dans le 19e arrondissement. Au début des années 2000, c'est là, dans cette mosquée du quartier, que les deux frères croisent la route d'un prédicateur radical, Farid Benietou, recruteur pour Al-Qaïda en Irak. Il leur fait l'apologie des attentats suicides. En quelques mois, à son contact, shérif Kouachi se radicalise. Il s'apprête à s'envoler pour l'Irak quand il est arrêté. Jugé en 2008, il est condamné à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Son avocat, à l'époque, le décrit comme un gamin paumé, livreur de pizzas, fumeur de hachiches, qui ne savait pas quoi faire de sa vie. À sa sortie de prison, il est soupçonné de préparer l'évasion de l'un des cerveaux des attentats de 95 à Saint-Michel. Mais dans cette affaire bénéficie d'un non-lieu. D'après certaines sources proches des services, shérif Kouachi se serait rendu au Yémen et au Mali avant de rentrer en France. Ces individus étaient connus des services. Et parce qu'ils étaient connus des services, ils ont été évidemment suivis. Mais il n'y a pas de risque zéro. Les deux frères, 34 et 32 ans, auraient vécu à Reims depuis quelques mois. Ils pourraient avoir des connexions avec Daesh par le biais de l'un des membres de l'organisation aujourd'hui en Syrie, mais qui, comme eux, a fait partie dans les années 2000 de la filière djihadiste des buts de chôme. Jean-Charles Brizard nous a rejoints. Bonsoir. – Bonsoir. – Experts en terrorisme et financement du terrorisme. Est-ce que là, on a affaire à des apprentis du terrorisme ou à des professionnels du terrorisme ? – On a le sentiment véritablement d'être face à un profil assez classique du terroriste traditionnel qu'on voyait encore dans les années 90-2000, si vous voulez, et pas ces nouveaux djihadistes qu'on voit émerger progressivement depuis 2012. On a un profil assez classique de délinquance, s'agissant en tout cas de shérif Kouati. Profil de délinquant qui rapidement bascule, se radicalise à la faveur d'une proximité avec un pseudo, – Un prédicateur d'une vingtaine d'années qui l'a rencontré près du but de Chaumont. – Tout à fait, tout à fait. Qui lui enseigne donc non seulement sa version dévoyée de l'islam bien entendu, mais au-delà de cela qu'il le forme militairement, on le sait, à des armes de guerre à l'époque, et puis surtout qui cherche à l'acheminer comme d'autres vers le théâtre d'opérations irakien à l'époque de la première guerre en Irak entre 2003 et 2005. – Alors pour ça, shérif Kouachi est condamné, il fait 18 mois de prison ferme, et à sa sortie, son avocat de l'époque assure que finalement il était soulagé d'avoir été interpellé à l'époque, parce que l'Irak finalement lui faisait peur. – On oublie de dire qu'en prison, il devient très proche d'un autre radical, beaucoup plus important dans l'hierarchie notamment d'Al-Qaïda, c'est Jamel Beghal, celui qui a tenté de tentative d'attentat contre l'ambassade américaine à Paris. Il se rapproche à tel point qu'y compris après la sortie de prison, il continue à se voir et à dialoguer ensemble si vous voulez. Et c'est là où en prison, effectivement, il y a eu de la part des services de police, il le pense en tout cas, une véritable radicalisation de sa part, et un basculement en réalité. Ensuite, il y a eu, alors de la même manière qu'il avait cherché à rejoindre l'Irak, il a cherché ensuite, récemment, à rejoindre la Syrie, plusieurs éléments en ce sens. Il a été effectivement impliqué à un moment donné, sans qu'il y ait suffisamment d'éléments contre lui, dans la tentative d'évasion d'un des principaux artificiers du GIA en 1995. Donc voilà, tout ça, si vous voulez, c'est un parcours qui est relativement logique, avec une formation qui est intervenue d'un moment ou d'un autre, au maniement des armes. Et puis, cet ultime acte hier... Mais ce qui est frappant, c'est que depuis sa condamnation, et depuis sa peine effectuée derrière les barreaux, 18 mois de prison, c'est quand même conséquent, il a été jugé en 2008, et depuis, finalement, il s'était fait relativement discret. Il avait disparu, entre guillemets, des radars, et donc n'était plus surveillé par les services de renseignement français. Est-ce que c'est normal ? Il était surveillé jusqu'à une époque plus récente, 2010-2011, on a encore des échanges nourris avec, encore une fois, des personnages très importants, centraux, comme Jamel Bégal, qu'il avait fréquenté en prison. C'est vrai que, par la suite, il n'y avait plus d'éléments, dès lors qu'il avait purgé sa peine, et dès lors qu'il n'avait pas d'éléments, si vous voulez, d'indices permettant de supporter l'idée qu'il pouvait se livrer à un acte violent, il n'y avait plus de motifs, si vous voulez, pour maintenir une surveillance active et permanente sur sa personne. Ça a été allégé, je crois, progressivement, comme ça se fait généralement. C'est habituel, il n'y a pas de dysfonctionnement, de défaillance ? Non, dès lors qu'il n'y a pas d'indices, si vous voulez, particuliers qui permettent de penser que cette personne va basculer vers un acte, vers la violence, non, il y a beaucoup de priorités. On parle de cet homme qui est à gauche, c'est le plus gêne des deux frères, c'est lui qui a été condamné à 18 mois de prison. Au-delà de tout ce qui a été dit et bien dit, moi je crois qu'il y a quelque chose qu'il est difficile de mesurer, c'est qu'avait-il depuis un certain nombre d'années dans la tête ? N'avait-il pas dans sa tête le projet de commettre un tel acte ? Ça, c'est quand même compliqué. Et puis, en effet, on ne peut pas malheureusement, en tout cas dans une démocratie, aller surveiller, je dirais, des individus qui ont eu un passé, s'il n'y a plus d'éléments pour continuer cette surveillance. Donc, alors après, on peut se poser cette question, faudrait-il continuer à surveiller ceux qui ont eu un passé, j'allais dire, délinquant ou un passé radical ? Ça, c'est une question, mais en tout cas, dans les textes et dans ce que nous connaissons dans notre démocratie, c'est déjà très compliqué, y compris sur le plan juridique et des libertés publiques. Au-delà de ça, bon, savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui ne s'est pas manifesté depuis un certain temps, c'est encore plus compliqué. D'où votre question de dire, il faut les interpeller. Et bien entendu, c'est la règle de toute manière, les interpeller dans la mesure du possible vivant. Ça permet aussi de comprendre peut-être ces schémas-là qui restent très flous aujourd'hui. – On a l'habitude d'entendre, Jean-Claude Brézard, que la menace terroriste a évolué ces dernières années. On n'a plus affaire à des organisations type Al-Qaïda, c'est-à-dire très hiérarchisées, avec effectivement… – Structurées. – Voilà, structurées, financées, voilà. – Planifiées. – Là, ce sont quoi ? Ce sont des hommes qui ont basculé dans le fanatisme, qui se font discrets pendant plusieurs années et qui, à un moment donné, s'auto-saisissent d'une mission. C'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre. – Trop tôt pour dire s'ils ont agi de leurs propres faits ou s'ils ont été dirigés par un groupe et lequel pour commettre l'acte qu'ils ont commis hier. Mais ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, le terrorisme a évolué, d'un terrorisme de groupes structurés, hiérarchisés, organisés, vers un terrorisme aujourd'hui éclaté, un terrorisme individuel ou de groupes extrêmement petits, difficiles à déceler. Déjà, dans leurs intentions encore plus, bien entendu. Difficiles à suivre. Et encore une fois, on a l'impression souvent que des personnes basculent, on le voit, vers le djihad. D'autres sont restés en France et ne souhaitent pas nécessairement partir ou ne peuvent pas partir, mais sont néanmoins sympathisants de certaines causes, notamment la cause de groupes terroristes étrangers, et peuvent nourrir des projets, on l'a vu, ces dernières semaines, au Canada et en Australie. Ces personnes-là n'ont même pas... À chaque fois, des sites très identifiés sont souvent des gens qui portent des uniformes, des policiers, des pompiers. Des policiers, des militaires, des communautés également qui ont été visées. Juifs, on s'en souvient, avec Nemouch, chiites. Il y a des projets d'attentats. La communauté chiite a été visée par un des projets d'attentats déjoués par la France. Il y en a eu cinq depuis un an. Donc tout ça émane d'individus ou de groupuscules, si vous voulez, qui n'ont plus rien à voir avec des groupes terroristes dont la traçabilité est quasiment impossible. Est-ce que la police est adaptée, justement, pour faire face à ces nouvelles menaces, au pluriel ? Oui, la police, elle s'adapte. De toute manière, c'est notre mission, c'est notre devoir. Et les policiers, bon, ils s'adaptent. La question aujourd'hui pour nous, et après le drame que nous avons vécu, c'est aussi, et vous l'avez dit, et ça a été dit, les policiers aujourd'hui, mais pas simplement les policiers, les militaires, les policiers municipaux, les gendarmes, les policiers nationaux, sont des cibles. Aujourd'hui, vous êtes en bleu dans la rue, vous êtes en tenue, pour des fanatiques religieux ou pas, qui ont envie de marquer leur passage, évidemment, à battre un policier, à battre un gendarme, à battre un policier municipal, un militaire. C'est pour eux un acte héroïque, et pour nous, évidemment, un acte odieux et inqualifiable.